Comment la plus vieille maison d'Aveyron à Sévrac-le-Château est aussi devenue la plus célèbre ? Eh bien grâce à internet, c'est un touriste américain qui a posté une photo sur la toile. Résultat, un million et demi de vues en 24 heures. Succès mondial pour celle qu'on appelle la maison de Jeanne. Regardez. Jeanne fut la dernière propriétaire privée de cette maison. En 1995, la commune l'achète. Cette bâtisse serait du XIIe siècle, a confirmé, une maison à colombage traditionnelle du Moyen-Âge. Le premier niveau servait à mettre les volailles, le porc, le mouton pour l'époque, qui servait de nourriture aux habitants de la maison. L'étage où nous sommes, c'est l'espace de vie, la cuisine, l'espace de séjour. Le quartier médiéval de Sévrac d'Aveyron témoigne d'un passé économique florissant. Au Moyen-Âge, Sèvraque atteint son apogée. On est sur un site architectural complet, dans le sens où on a vraiment une cité fortifiée, composée à la fois de maisons d'habitation, mais également de quartiers comme le quartier des échoppes. Et donc ici se faisaient les échanges, notamment de graines, de céréales, et également des lénages, des tissus, des draps, qui étaient vraiment les spécialités, les confections ici sur Sèvraque. Il y a quelques jours, un touriste américain photographie la maison de Jeanne. Depuis, 1,8 million de personnes ont découvert sur Internet ce vestige du Moyen-Âge. C'est vrai que nous, on vit notre patrimoine un petit peu au sein de nos remparts. On l'aime passionnément, mais le fait que ce qui nous arrive là, c'est très surprenant. Parce que nous, on fait ça tout modestement, et d'un seul coup, on se retrouve au devant de l'actualité. Les élus et la population attendent maintenant des retombées économiques sur cette commune de 2500 habitants.